Cher Sec, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndical des travailleurs municipaux de la mairie de Kaulak. D'accord. À la mairie de Kaulak, l'intersyndical des travailleurs municipaux vous dénoncez la gestion nébuleuse de Seringboup depuis qu'il est à la tête de la municipalité. De manière ramassée, que se passe-t-il exactement depuis l'arrivée de Seringboup à la mairie ? Alors, je peux dire en tant que mouvement syndical, toutes nos activités sont calquées sur le statut général des collectivités territoriales, qui est notre référence juridique et la garantie de la légitimité de nos actions. Donc de ce fait, nous n'entendons pas un seul instant enfreindre les recommandations contenues dans ce texte pour nos sacrés. De même, nous ne sommes pas prêts aussi à sacrifier nos droits légitimes et inaliénables sous quelque hôtel que ce soit. Parlant de deux droits, celui le plus élémentaire est le seating. Depuis, nous avions annoncé la tenue d'un seating dans l'enceinte de la maire, donc dans notre lieu de travail. Depuis qu'il a eu grand de cela, M. le maire est en train de brandir toute forme de menace, d'intimidation et de blocage, jusqu'à amener des nervis armés, des chiens, des mesures drastiques pour empêcher la tenue de ce sit-in. Et pire, lorsque les travailleurs sont déterminés pour tenir ce sit-in, Sheringwood a exécuté ses menaces. Il a amené des nervis, des chiens, il a fermé toutes les portes de la mairie pour empêcher les travailleurs d'y accéder. Finalement, ce qui s'est passé, c'est l'agression d'un travailleur dans son lieu de travail, finalement interné à l'hôpital. Alors, juste, les travailleurs maintenant, ils ont décidé maintenant de répondre aux actes en prenant toutes nos responsabilités. Parce que si ce régime nous permet de brandir des menaces et de les mettre en exécution dans un autre lieu de travail, alors que nous sommes dans un état de droit et que la loi nous garantit le droit de syndicat, le droit de grève et le droit de cité, nous avons dit que c'est trop. Parce que nous avons pris l'homme, parce qu'il est de nature, partout où il est passé, toujours c'est la diabolisation des travailleurs, c'est l'intimidation, c'est la menace, c'est la radiation, c'est le licenciement, c'est l'emprisonnement. Donc, croyant que la mairie, c'est comme le pré-devis, croyant que la mairie, c'est comme CCBM, ces sociétés privées-là, maintenant, s'il veut maintenant faire tout ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire dans ses entreprises-là, s'il veut faire ça dans la mairie, donc forcément, il y aura des confrontations. Parce qu'il a des droits, mais nous aussi, nous avons des droits. Alors, nous avons, il s'est opposé aux mouvements de grève, aux mouvements de grève décrétés par l'inter-syndicale nationale qui concernait l'ensemble des fissants, une collectivité locale du Sénégal. Il nous menaçait comme quoi que celui qui va observer ce mouvement de grève risque d'être rayé, licencié ou sanctionné. Alors, ça, c'est un problème. D'accord. Donc, voilà, c'est le début des problèmes. Mais retenez bien que, depuis son arrivée aussi, nous avons constaté qu'il a adopté des comportements aux antipodes du droit citoyen. L'année passée, donc, il avait des problèmes avec le travail. Avec la réconciliation de l'inspection du travail, donc, un accord a été trouvé. Mais depuis lors, cet accord-là, c'est le niveau de l'abandonner. Aujourd'hui, il est aussi devant nous avec d'autres malances et d'autres intimidations qui ne passent vraiment pas. Pourquoi refusez-vous le système de pointage ? Non, un travailleur, et je dis bien, un travailleur n'a pas et n'aura jamais le droit de refuser un pointage. D'accord. Ce qui s'est passé, il doit le dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'en arrive. Donc, vous savez-vous que nous avions un modeur de grève de 96 heures. C'était le mois de passer, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, à la fin, de ce 11e plan d'action, j'avais demandé en tant que responsable à tous les travailleurs de gagner le lieu de travail. Alors, lui, il a profité de l'occasion pour remettre les travailleurs des badges, mais de démarrer le pointage de l'émergement. Nous sommes pour, en tant que syndicalistes, nous sommes pour, en tant que républicains, nous sommes pour, dans le cadre de réorganiser, nous sommes pour. Mais le problème qui s'est posé, arrivé à la mairie, nous avons encore trouvé toutes les portes fermées. Il a empêché tous les travailleurs d'y entrer avec leurs véhicules, leurs motos, leurs vélos. C'est un problème. Deuxièmement, les gars qui sont chargés de faire ces émergements-là, les gars qui sont chargés de faire ces pointages-là, les gars qui sont chargés de nous remettre les badges, c'est un corps étranger. Dans le service. C'est des médecins ramassés depuis Dakar et ailleurs. Et du personnel de la Chambre de commerce, du personnel du cœur de ville et les militants de son mouvement. Donc, comment un travailleur, dans son lieu de travail, doit émerger, doit pointer, doit prendre, comment dire, doit, on lui doit remettre les badges, mais avec un corps étranger. Voilà le problème. Nous, nous avons demandé à ce que ce travail soit confié au travailleur municipal, que ce soit le DRH, que ce soit un autre, mais quand même qu'il ne soit pas un corps étranger. Et puis, quand nous étions en grève, il a profité de l'occasion, il a changé les sérures, les canaux de tous les portes des services. D'accord. Alors qu'ils n'ont aucun lien, aucun contrat avec la comité. Actuellement, vous en êtes où ? Y a-t-il des acquis ? Actuellement, donc, parce que nous, nous avions pris les devants. Donc, le vendredi, parce qu'on savait qu'on va vers des confrontations. C'est pourquoi, en tant que responsable, on avait préparé une lettre adressée au préfet du département pour l'informer de la situation et des éventuelles confrontations qui pourraient subvenir lundi, une fois que le travail soit, seront sur place. Alors, hier, quand nous sommes confrontés à ces difficultés d'accéder dans nos services, quand nous avons constaté que ce personnel étranger est toujours du départ, nous sommes partis voir le préfet et l'informer. Alors, le préfet, il nous a beaucoup conseillé et il nous avait demandé, il avait pris l'engagement qu'il va joindre, donc, les autorités ministères pour en discuter. Mais demain, vous revenez et vous devez gagner vos services de travail. À notre grande service, nous sommes revenus aujourd'hui pour les travails, pour regagner, mais nous avons trouvé aussi toujours le même dispositif. Ces nervis qui viennent de Dakar et ailleurs, le personnel qui remplace le personnel légalement recruté, ils viennent de la chambre de commerce, du cœur de ville et de son mouvement politique. Donc, quand nous sommes arrivés à la porte, aussitôt les nervis se jettent sur le personnel et ils ont agressé trois de nous. Finalement, nous sommes encore repartis, informés le préfet. Malheureusement, il n'était pas sur place, on a discuté avec son adjoint, mais de retour, une heure de temps après, le commissaire central nous a appelé pour qu'on le rejoigne à la préfecture. Nous sommes repartis également en délégation pour échanger. Finalement, ce qui est retenu, puisque nous avons demandé le départ systématique de ces corps étrangers dans nos services, que ce soit les nervis, le personnel de la chambre de commerce, le personnel du cœur de ville et ses militants qui sont de son mouvement. Alors, ce qui est retenu au niveau de la préfecture, ils m'ont demandé de dire au travail de disperser et de regagner chez eux. Et en attendant qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Donc, nous sommes actuellement dans cette attente, dans cette position. Actuellement, le maire s'ouvre à un dialogue, vous êtes d'avis ? Mais un syndicaliste, quand il dépose un préavis de grève, quand il fait un city, mais c'est pour manifester des désirs de rencontrer son patron pour échanger là ? Bien sûr. C'est uniquement ça ? Oui. Donc, nous avons déposé un préavis de grève, dans lequel beaucoup de points ont été énumérés, alors que ces points-là ne peuvent pas être réglés sans la rencontre des deux parties. D'accord. Et nous voulons la résolution de ces préoccupations. Oui. Donc, obligatoirement, nous ne sommes même obligés de s'asseoir autour d'une table. D'accord. Donc, c'est qu'il faut retenir, la maire, c'est notre outil de travail. Nous sommes les premiers qui doivent le protéger, le sauvegarder, mais nous n'avons pas ce droit-là. D'accord. Si la maire dispose de bonnes intentions pour qu'on discute, nous sommes prêts, et nous sommes prêts, et nous sommes prêts, et nous sommes décidés à le rencontrer. D'accord. Cher, quel bilan tirez-vous depuis qu'il est à la tête de la mairie ? Un bilan sombre, un bilan catastrophique, un bilan sombre. Parce que depuis lors, j'ai dit, au départ, il y avait, au mois de mars 2022 déjà, il y avait des problèmes entre lui et le personnel. Donc, avec vraiment l'illigence d'instruction du travail, des accords ont été trouvés, mais jusqu'à présent, rien n'est réglé dans ce sens. D'accord. Nous avons brandi des menaces, un brandi d'intimidation. Donc, je pense que, et parallèlement aussi, la gestion, nous en avons posé beaucoup de problèmes. Parce que, même nous, nous avons interpellé le receveur de perception municipale, qui est le seul et l'unique dépositaire des fonds de la commune. Nous lui avons adressé une lettre pour lui demander un écranissement par rapport à certaines pratiques qui sont, pour nous, un peu orthodoxes. Par exemple, nous avons constaté une caisse, l'existence d'une caisse parallèle au niveau de la commune, pour le paiement des permis d'occuper, donc, qui sont reçus et gérés au niveau de la commune, ce qui est extrêmement grave. L'autre cas, nous avons constaté que, au niveau de l'ancienne gare routière, ça a été aménagé. Les droits de stationnement sont payés, mais sont payés où ? À la Chambre de commerce. D'accord. Les droits de stationnement. Par les, toujours, le marché aux poissons de câble, les récessions versées à la Chambre de commerce. Et puis, il a pris une subvention de 50 millions allouée au cœur de ville pour l'organisation de l'Africa. Tout ça, c'est des problèmes et tant d'autres. Donc, nous avons demandé au receveur de perception municipale de nous édifier sur ces pratiques et pourquoi. Aujourd'hui, l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales ne décolle toujours pas. Vous réclame une augmentation de salaire. Qu'en est-il pour votre cas ? En tout cas, à l'état actuel, nous sommes satisfaits. Parce que, hier, vers l'écoute du douteux, on m'a envoyé la circulaire, faite par le ministre des collectivités locales, qui demandent ou bien qui obligent à tous les maires, maintenant, de faire les alignements. D'accord. Donc, les augmentations, maintenant, c'est une revendication acquise. Donc, pour le mois prochain, tout le personnel sera aligné pour les nouvelles. Maintenant, ce qu'il reste à faire, ce sont les arriérés. Donc, l'intersyndical, les maires et l'état, certainement, vont statuer sur ça pour voir comment ils ont procédé pour le paiement de ces arriérés. D'accord. Cher Sec, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'intersyndical des travailleurs municipaux de la mairie des Kaoulaq. Pour de la mairie des Kaoulaq. Pour de la...